Bonjour tout le monde et bienvenue au grand dévoilement des nominations des prix TRIOR 2021. Le Gala des prix TRIOR reconnaît l'excellence de la musique franco-canadienne et vous est présenté par l'association des professionnels de la chanson et de la musique, la PCM. On est rendu à la 11e édition. Pouvez-vous croire ça? Moi je m'appelle Vincent Poirier et j'ai le grand bonheur d'être de retour à l'animation du Gala. Ce sera ma troisième fois de suite, quand même, pas pire. Et comme le dit l'expression, trois petits chats, trois petits chats, chapeau de paille. Isabelle Longneux est aussi de retour à la direction artistique du Gala. Notez bien ça, à quelque part, ça se passe le 29 mai en soirée, en direct sur les zones de UniTV et de Rogers. Maintenant, avec la pandémie et les restrictions, vous vous demandez sûrement de quoi aura l'air le Gala. Eh bien, moi aussi. Là, vous le savez, le Gala des Prix Treyards a lieu à tous les deux ans. Alors, j'ai décidé de vous mettre à jour pour vous dire ce qui s'est passé avec nos artistes de la chanson et de la musique depuis le dernier Gala qui a eu lieu en 2019. Alors, premièrement, le groupe LGS, qui avait annoncé sa grande tournée d'adieu, a finalement décidé de ne pas prendre sa retraite parce qu'ils se sont enfin mis à avoir des hits à la radio. Le chanteur Steph Pocket, qui a malheureusement perdu ses élections au fédéral, avait soudainement le goût de gagner une élection sans mettre trop trop d'efforts. Il est donc devenu président de l'APCM, élu par acclamation. On a découvert que le groupe Pontex, en Saskatchewan, était un artiste solo. Beaucoup de chanteurs franco-ontariens ont compris que pour pouvoir offrir des cadeaux à Noël, il fallait lancer un album de Noël. On a finalement réalisé que la chanteuse Renée Ray en Ontario et Renelle Ray en Alberta, ben c'était pas la même personne. Une bonne façon de les différencier, c'est que l'album de Renée Ray s'appelle Renée Ray, puis Renelle Ray, ça s'appelle Renelle Ray. C'est tellement plus clair. On s'est rappelé que Patrick Groot était pas juste humoriste et animateur, il était aussi chanteur. Et apparemment livreur pour Skip des chaises. On a compris toute l'étendue du grand talent de Damien Robitaille, et on a compris qu'il y avait beaucoup de temps libre aussi. Et que dire de nos artistes de l'Acadie? Maintenant, le moment que vous attendez tous, voici les nominations pour le Gala des prix Tréor 2021. Dans la catégorie artistes solo, les nommés sont Dans la catégorie auteurs et ou compositeurs-compositrices, les nommés sont Annick Granger, Damien Robitaille, Médie Cayenne, Paul Cournoyer, Pontex. Dans la catégorie album, les nommés sont « Le ruban de la cassette » de Annick Granger, « Comme une bête dans les headlights » de Louis Venn, « Radio Batata » de Médie Cayenne, « Bastion » de Pontex, « Nos repères » de Réanna. Dans la catégorie EP, les nommés sont « Figures désertes » de Deflore, « Honey » de Amy, « Anna Carillon » de Jean Cloutier, « Elle danse » de Mimi Obon-Sawine, « Renelle Ray » de Renelle Ray. Dans la catégorie album, les nommés sont Dans la catégorie album de l'Acadie, les nommés sont « Pour chasser l'aube » de Caroline Savoie, « Plage des morons » de Chloé Brault, « Trente » de Joé Robin Haché, « Boîte aux lettres » les Hey Babies, « Armagadan » de Matt Boudreau. Dans la catégorie découverte, les nommés sont Deflore, DJ Unpierre, Les soliloques, Mimi Obon-Sawine, « Renelle Ray » Dans la catégorie chansons-primées, les nommés sont Lucille Starr de Beau Séjour, « Il me semble » de Damien Robitaille, « Red Flag » de Marie-Claude, « Molly » de Médie Cayenne. En attendant demain de Réanna. Dans la catégorie spectacles, les nommés sont Annette Granger, Damien Robitaille, DJ Unpierre, Les rats de Swamp, Mélissa Ouimet. Dans la catégorie spectacles en ligne, les nommés sont Céleste Lévy, Damien Robitaille, DJ Unpierre, Les rats de Swamp, Mélissa Ouimet. Dans la catégorie artistes solo ou groupe jazz, les nommés sont Pontex et Waouh. Dans la catégorie artistes solo ou groupe folk roots trad, les nommés sont Annick Granger, Geneviève et Alain, Pat Groux et les Babelans. Dans la catégorie artistes solo ou groupe hip hop rap, les nommés sont Jacobus, Jacobus, Le R premier, Le Flo Franco. Dans la catégorie artistes solo ou groupe pop, les nommés sont Réanna, Damien Robitaille, Paul Cournoyer. Dans la catégorie coup de coeur des médias, les nommés sont Annick Granger, Damien Robitaille, Médie Cayenne, Pontex, Réanna. Dans la catégorie export Ontario, les nommés sont Deflore, DJ Unpierre, Les rats de Swamp, Médie Cayenne, René Ré. Dans la catégorie export Ouest, les nommés sont Beaux séjours, Christian de la Luna, Pontex, Réanna, Sean Jobin. Dans la catégorie export Acadie, les nommés sont Caroline Savoie, Isabelle Cyr, Joseph Edgar, Laurie Leblanc, Pierre Guittard. Dans la catégorie initiatives artistiques, les nommés sont Le ruban de la cassette d'Annick Granger. Chanson du jour de Damien Robitaille. Application mobile du réveil en direct, le réveil. Haute vibration, le Flo Franco. Conférence musicale sur la prévention du suicide de René Ré. Dans la catégorie vidéoclips, les nommés sont Drift de Louis Venn, Kiri Hérisson de McLean, Fauxpas de Pontex, Croque-Pomme de Médie Cayenne, Étrange absurdité de Yao. Dans la catégorie présence web, les nommés sont Damien Robitaille, Geneviève et Alain, Médie Cayenne, Réanna, René Ré. Dans la catégorie conception visuelle, les nommés sont Eaux turbulentes de Fred Levaque. Citadelle de Loïc. Citadelle de Loïc Morin. Citadelle de Loïc Morin. Radio Batata de Médie Cayenne. Bastion de Pontex. Nos repères de Réanna. Dans la catégorie prise de son et mixage, les nommés sont Eaux turbulentes de Fred Levaque. Anna Carillon de Jean Cloutier. Citadelle de Loïc Morin. Bastion de Pontex. René Ré de René Ré. Dans la catégorie émissions musicales, télé, radio ou web, les nommés sont Cannes Rock de Marc Lalonde. Balade de Machine Gum Production. Le ruban de la cassette d'Annick Granger. Cours-circuit de Mathilde Unchignon. Les barquettes d'un pierre de DJ Unpierre. Dans la catégorie entreprise, les nommés sont Productions PB5. L'armure du son. Groupe J-Cobé. 36 000. Bienvenue Records. J'avoue que c'est vraiment étrange de livrer mon premier discours, en tant que président de la PCM, à une caméra. A rien fait pour me mériter ça, elle, un triard. Pas comme vous autres, chers nommés. Non, ma caméra, elle, a pas passé à travers tout ce que vous avez vécu durant votre carrière et surtout depuis la dernière année. Oui, c'est plate. Oui, ça change les plans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle à une caméra. Au lieu d'être debout devant vous, sur la scène de la salle Harold Shankman à Orléans. Puis ça, ça me déçoit. Regarde, c'est facile en ce moment, là, d'être négatif, d'être déçu. Puis c'est important de l'être. Mais c'est tout aussi important de prendre le temps de célébrer la persévérance et la résilience de nos artistes, même si c'est fait de façon virtuelle. Donc, au nom du conseil d'administration de la PCM, je tiens formellement à féliciter tous les nommés du 11e Gala TRIARD. Je vous invite d'ailleurs d'en connaître davantage sur les nommés en visitant la page TRIARD.ca ou en téléchargeant l'application TRIARD sur votre téléphone ainsi que sur votre tablette. Je tiens également à reconnaître le travail acharné de l'équipe de la PCM. Sous le leadership de notre directeur général, Thomas Kriner, ils et elles sont Martina Torchinovitch, Charlotte Corbizier et David Robquin. Un grand merci pour toute l'énergie et l'amour que vous mettez dans votre travail pour assurer que la machine avance. Comme les nommés, vous aussi méritez toutes nos éloges. Mais les TRIARD, c'est plus qu'une simple soirée de remise de prix. C'est une semaine ou presque de conférences, d'ateliers, d'activités de perfectionnement artistique et professionnel. Il y a même un deuxième gala, le Gala Industrie. La semaine TRIARD se déroulera du 26 au 29 mai prochain. Mettez ça dans votre calendrier immédiatement, car je vais vous attendre pendant que vous faites ça. J'ai plein d'amour à donner, plein d'amour. Ah c'est fait. Ok, goûte. Poursuivons. Mais une telle semaine ne peut exister sans l'aide indispensable de partenaires et de commanditaires majeurs. Et les voici. Nos partenaires financiers sont Musique Action, le Conseil des arts de l'Ontario, Patrimoine canadien et Ontario Créatif. Merci. Pour ce qui en est de nos partenaires de diffusion, ils sont UniTV, la télé de Rogers, Radio-Canada et le Centre national des arts. Merci. Et finalement, mais non le moindre, voici nos partenaires communautaires. Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique, le Regroupement artistique francophone de l'Alberta, Manitoba Music, Réseau Ontario et Musique Nouveau-Brunswick. Merci. Au nom de tous les membres de la PCM, nous vous remercions, chers partenaires et commanditaires, de votre appui exceptionnel. Bon, c'est ça qui est ça. Mais pas vraiment. D'autres dévoilements de catégories seront annoncés au cours du printemps, dont le prix Hommange, ainsi que le prix Bâtisseur-Bâtisseuse. Ou Bâtisseureux. Je n'ai aucune idée. C'est lequel? Ok, on enchaîne. Également, les amateurs de musique seront demandés dès le 5 février prochain de voter en ligne sur TRIAR.ca pour la chanson primée. Je vous encourage donc de rester à jour sur toutes les nouveautés qui entourent le 11e Gala TRIAR en téléchargeant l'application mobile. Ah, puis pour créer le plus grand buzz possible, ça serait le fun que vous utilisez le mot-clic TRIAR le plus souvent possible. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous assure que nous allons surmonter le désordre et l'incertitude de cette occurrence nommée la COVID-19, grâce à notre capacité en tant que professionnels de la chanson et de la musique à vivre, à réussir et à se développer en dépit d'adversité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.